Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Vous faites quoi cet été, bande de petits à vide, de rien foutre justement, dans une chaise longue, avec un apéro et des hommes ou des femmes presque à poil qui gravitent autour de vous ? Comment ça c'est pas votre conception des vacances ? Vous voulez quand même pas me dire que... Quoi ? Des visites ? Des visites de quoi ? De musées ? D'églises ? De phares bretons ? Sur la côte d'Azur ? Mais vous n'êtes pas bien. Alors soyons clairs, l'été ça sert à mourir par plus de 35 degrés si on a plus de 69 ans, ça sert à trouver l'amour si on est désespérément seul depuis trop de mois, ça sert à choper la ch'touille si on est loin d'être seul au Cap d'Agde, et ça sert à se sortir les doigts du machin si on est saisonnier. Mais pour le reste, pardonnez mon langage, ça sert à ne rien faire. C'est obligatoire, c'est marqué dans toutes les revues féminines pour hommes. Ça sert à se lever à pas d'heure, à se demander au petit déjeuner ce qu'on va bien pouvoir bouffer au dîner, et surtout, comme je l'ai dit, ça sert à user de la chaise longue. Pardon ? Ah ben si quand même, on va pas non plus rester ainsi sans bouger, voire figure 1. Avant de vous asseoir, vous prévoyez une théière de boissons fleuries ou un café, vous envoyez les gosses jouer sur l'autoroute ou à la grande profondeur de la piscine, vous dites au conjoint ou à la conjointe d'aller faire des courses très loin, vous commandez du soleil, du tarpé et du vent frais, et puis seulement, vous vous asseyez, puis vous vous couchez, vous soupirez d'aise, vous assouplissez votre poignet, et vous faites quoi, hein ? Vous faites quoi ? Bravo, dans le fond, vous ouvrez votre bon livre de SF. Et ça tombe bien, j'en ai un paquet à vous proposer. Les éditions PVA, je vous connaissais ? Bon, d'abord, c'est Suisse, donc la coupe est impeccable. Ça relève presque de l'objet contondant, en fait. Gaffe à ne pas le balancer à l'aveugle, même si vous n'aimez pas, ce qui est de toute façon hautement improbable. C'est pas comme tous ces bouquins français qui sont découpés n'importe comment, et un peu mou, et ne parlons pas des livres belges qui sentent la moule, ou des ouvrages chinois qui sont écrits dans un langage qu'on comprend rien, qu'on dirait de l'hébreu, voire figure d'eux. Non, ici, c'est impeccable. Et non seulement les angles de chaque livre sont bien droits, mais aussi le contenu est digne de votre chaise longue, vraiment. C'est écrit en français, avec des phrases qui veulent dire quelque chose, des numéros de pages qui se suivent, ah bah oui, rigole pas avec l'ordre arithmétique en Suisse. Et quand on le ferme, on se rend compte qu'on a lu, là, une très belle histoire, qu'on a également rigolé plein sa pense, comme on dit chez nous, et qu'on a juste une envie, c'est de s'offrir le titre suivant. Et je vous dis pas comme chaque livre est au juste prix. Vous n'allez pas vous ruiner pour acquérir ces œuvres magnifiques. Oh non, certainement pas. Alors oubliez par pitié vos pathétiques visites culturelles qui emmerdent de toute façon les autochtones, voire figure 3, pour vous plonger dans un ou plusieurs ouvrages de PVH édition. J'ai personnellement adoré la collection Ludomir, mais plus particulièrement l'auteur Ploume, même si tous les autres, vraiment, sans exception, sont incroyables de talent. Mais Ploume, sérieux, il doit avoir une plume et en être une autre, si j'en crois ce qu'il écrit. Son roman, Printers, et son recueil de nouvelles, Stagiaire au Spatioport Oméga 3000, qui parle d'un stagiaire qui veut devenir le Monsieur Pipi, d'un spatioport qui doit gérer des centaines de races extraterrestres, sont de véritables chefs-d'œuvre. Pour ceux qui supportent les chefs-d'œuvre, évidemment. Alors je ne vais pas tout vous raconter, mais croyez-moi, cette collection ne peut que vous plaire. Et que Ploume soit belge n'altère en rien mon jugement. Il aurait pu être wallon, ça n'aurait rien changé. Cette maison d'édition est dingue, mis à part son nom, qui est vraiment n'importe quoi. Personne ne sait ce que signifie PVH d'ailleurs. Il y en a qui disent que c'est le sigle de plaisir et valeur d'histoire, mais je ne peux pas le croire. Tant ces gens-là, qui sont devenus des amis pour ainsi dire, ne sont pas inconscients au point de donner un nom aussi nul à quelque chose d'aussi bien. Enfin, en même temps, si ça se trouve, c'est de l'humour suisse. Mais sérieux, cette maison d'édition travaille pour la littérature, certainement pas pour l'argent. Et quand bien même ? Ben oui, quand bien même. Bon, déjà, la collection Ludomir est devenue une collection sous licence libre CC by SA. Vous ne savez pas ce que c'est ? Allez-y voir, ça va vous scotcher. C'est simplement la générosité faite art, ou alors l'art fait générosité. Et à propos de générosité, il y a même une nouvelle cachée dans le livre de Ploume. Et toujours à propos de générosité, le coffret SF en VF est à 33,99€ au lieu de 38,99€, avec la possibilité de cumuler la réduction avec la promo Gontran H. Car, encore à propos de générosité, si vous commandez avant le 25 juin 2023 et que vous encodez Gontran H, vous bénéficiez de 5% supplémentaires. Purée, qu'est-ce que ça en jette d'avoir ainsi son nom dans une promo ? C'est bien simple, si à 50 ans, tu n'as pas une promo chez PVH, tu as raté ta vie. Et le Saviez-tu ? PVH édition propose également ses œuvres en version audio et en e-pub, pour liseuse donc. Mais allez aussi chercher ses livres en magasin. Il y a bien sûr le site, si vous êtes un fiefé branleur connu de tous les livreurs Amazon du continent. Mais les chefs-d'œuvre dont je vous parle sont également disponibles dans toutes les bonnes librairies du Royaume, de la République et de la Confédération. J'en ai vu dernièrement à Bruxelles. Les amis, les liens sont en description, foncés comme on dit chez les béliers ascendant taureau, voire figure 4. Et merci à toute l'équipe de PVH édition pour m'avoir permis cette première sponso d'une liberté totale de ton. Dernièrement, je me suis rendu à un mariage dans la région de Charleroi, en Belgique. Charleroi, c'est un peu comme... C'est un peu comme... C'est un peu comme rien du tout. Rien n'égale Charleroi. Si on dit le contraire, on retrouve notre voiture sur les jantes le lendemain matin. Donc, rien n'égale Charleroi. Bref, j'étais à un mariage dans la région de Charleroi. Pour l'occasion, j'avais mis mon plus beau survêtement, ainsi qu'un nœud papillon jetable, et offert aux jeunes mariés un magnifique robot ménager de chez Wish, qui devrait tomber en panne au bout de trois utilisations, mais on s'en tape drus, vu qu'ils n'oseront jamais m'avouer qu'ils l'ont déjà cassé, et aussi parce que j'étais là au titre d'ami du père d'une vague copine de la cousine de la jeune femme en blanc, et qu'ils ne me retrouveront dès lors jamais. Durant la soirée qui suivit la formidable cérémonie à l'église Sainte-Nitouche, où le curé nous avait fait un serment bien senti sur les bienfaits de la sodomie dans le cadre strict du catéchisme, la musique ne parvenait guère à me faire lever de ma chaise, qui était pourtant tellement en plastique que mes cheveux, que je n'ai plus, se dressaient pourtant sur ma tête, à la faveur du frottement entre mon training et elle. Profitant de mon impossibilité physique résultant d'une impossibilité morale d'aller m'ébaudir sur la piste de danse au son de « Revenu de soirée », « La danse des connards », « Je mets le doigt dedans », « Où ? » Et on fait tourner les serveurs. Un quelconque tonton de la mariée en survêt de Puma, mauve citron, qui ne pouvait guère danser non plus, mais c'était à cause de sa poche d'urine et de son appareillage à oxygène, lui, crut bon d'entretenir la conversation sur le sujet bien nébuleux de son ancien métier. Pendant près de trois heures, il s'escrima à me raconter les tenants et les aboutissants de sa profession d'ouvrier de maintenance du réseau ferroviaire belge. Tout ça parce que j'avais eu l'inconscience de lui demander ce qu'il faisait dans la vie, histoire de meubler un peu la conversation qui jusque-là relevait exclusivement du propos météorologique et gastronomique. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je demande à quelqu'un si ça va, je ne m'attends pas à ce qu'il me récite la liste de ses médicaments. Eh bien, pareil, quand je demande à quelqu'un s'il exerce un métier. J'aimerais qu'on me réponde barbier si on est barbier, institutrice si on est institutrice, ébéniste si on est menuisier, et experte en misère affective si on est pute. Mais de là à ce qu'on commence à me raconter sa vie, non, c'est triste, mais ça n'intéresse personne. Sauf peut-être en ce qui concerne l'experte machin chose, mais alors s'il y a des illustrations sur son téléphone intelligent. Le tonton en question me fit un coup ronflant sur ses jours passés. Et le problème n'était pas qu'il me racontait ce qu'il avait fait de sa vie, au contraire, ça peut être intéressant. Le problème est qu'il truffait ses explications de tout grâce, de ventardise, et surtout d'un vocabulaire hermétique propre à la profession, et qu'il se gardait bien de m'expliquer dans le but, sans aucun doute, de garder l'ascendant sur moi qui ne suis que youtuber. Et ça, tout le monde comprend. Ainsi, au lieu de me laisser m'endormir sur la série de slow tout aussi nulle que les chansons diablement rythmées de tout à l'heure, le tonton me lança parfois des phrases du genre « Au cours de l'auscultation caténaire, on a détecté une anomalie sur le fil de contact nécessitant un resserrage des consoles de soutirage et une vérification du gabarit de la voie tout en assurant la coordination avec les systèmes de signalisation et de traction électrique pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic ferroviaire. » Comment voulez-vous bien dormir après ça ? Le tout avec un accent carolorégien à couper au couteau à beurre. Eh bien voilà. Toute cette intro pour vous dire que j'ai lu l'autobiographie de Didier Raoult et qu'il m'a fait penser à cet oncle glaireux. Un mec qui se vende pendant 329 pages et qui vous fait le coup de celui qui sait mieux que vous et donc vos gueules. De temps à autre, sur le point de m'endormir en lisant ce livre, ce qui est dangereux tout de même en conduisant, je me suis surpris à hocher la tête de haut en bas comme pour acquiescer aux propos du médecin. Ce qui est ridicule puisqu'il n'était pas là. Mais on se laisse décidément vite emporter par des litanies soporifiques qui font tomber nos défenses intellectuelles. À tel point qu'à un moment, si je n'avais guère fait gaffe, je serais allé me faire dévacciner. Au moment où je commence à écrire cet épisode, nous sommes le 19 avril 2023. Et l'Internet nous dit que ce livre, Autobiographie, de Didier Raoult, auquel je n'ai pas pigé grand-chose de technique, donc, comme s'il s'agissait d'un ouvrage écrit dans une langue étrangère, totalise en 13 jours 6000 exemplaires vendus. Est-ce cela qu'on appelle la méthode à 6000 ? C'est possible. Je ne suis pas très documenté non plus sur le sujet. Mais lorsque j'ai vu que Didier Raoult avait sorti son autobiographie, je me suis dit que c'était de mon devoir de le lire. Pendant que pas mal de Zet, Zem, Zec, Zeb, Zex, Zef, Zig, Zac, esprits critiques, toc, tac, tuc, truc, troc, et j'en passe, se contenter de mépriser le bestiaux parce qu'à part les cheveux, il est trop mal alpha et qu'à part la blouse blanche, il est aussi prix nobélisable que je suis Miss Monde, moi, je suis allé au Turbain et j'ai acheté le bouquin et je l'ai lu et j'ai tenté de l'analyser. J'ai fait le taf, comme on dit sur les meilleures chaînes YouTube, qui ferment. Bon, le problème est que je suis bien incapable de dire si, sur la partie purement médicale, Raoul se trompe ou s'il est réellement le génie magnifique tel qu'il se définit entre les lignes. Il défend bec et ongle ses résultats et se trouve des excuses en béton pour le reste, tout en utilisant un vocabulaire qu'on dirait le tonton du mariage, histoire que ses lecteurs prient d'une flemme bien légitime face à des sujets hermétiques, eux qui attendaient plutôt des révélations croustillantes, comme dans toute autobiographie, histoire que ses lecteurs donc se disent « Ouah ! » s'il croit en tout ce qu'il dit et « pfff ! » s'il se revendique de l'esprit critique. Car dans ce livre que je vous recommande vivement de ne pas acheter et même de ne pas voler à la FNAC, c'est pour dire « Il n'y a strictement rien qui ferait changer d'avis celui ou celle qui en a déjà un sur l'animal. C'est juste qu'il croit faire une mise au point définitive alors qu'il se met forcément à dos ceux qu'il avait déjà à dos et qu'il fait bander les autres qui bandait déjà pour lui. Donc n'en parlons plus, du moins de ce pan du livre qui est comme un pétard mouillé. Parlons plutôt du contenu propre à toute biographie, à savoir ce que ce bouquin peut nous apprendre sur l'homme. Didier Raoult commence par affirmer sans sourcier que sans sa famille, la France ne serait pas la France. À eux tout seuls, son père, son grand-père et quelques autres qui d'âmes portant ce même patronyme, parfois par alliance, ont sauvé Dreyfus, ont changé le cours des deux guerres mondiales, ont évité la mort de millions d'Africains bien gentils et bien sûr ont engendré Didier qui allait plus tard sauver l'humanité toute entière. Son grand-père rejoint des réseaux de résistance en 40-45 en claquant des doigts à Marseille puis notamment à Paris. C'est vrai qu'on n'était pas très méfiant à l'époque. La résistance était finalement un grand camp de vacances où il suffisait de payer sa cotisation pour prétendre tuer du Bosch et faire dérailler des trains en chantant qu'il fait bon vivre au fond des bois et danser sous les étoiles. Le même homme réussit à convaincre les Russes de procéder à un échange de prisonniers avec les Allemands en 1943. Donc le mec il est en France, sa femme est prisonnière des Allemands, les nazis ont tendance à fusiller tout ce qui tire un peu trop sur le rouge et lui qu'est-ce qu'il fait le grand-père ? Il appelle Moscou en PCV pour demander qu'on libérât quelques Allemands aux mains des Russes pour les échanger contre quelques bons Français aux mains des Allemands. Dingue comme ils ont le bras long les Raoult. Sans compter qu'après la guerre le grand-père de Didier prosternez-vous devant moi Raoult est nommé à la direction du comité d'épuration. Vous savez, ceux qui tondaient les femmes et exécutaient les suppôts d'astronogiques qui n'avaient pas eu la présence d'esprit de retourner leur veste assez tôt. Didier Raoult dans son écriture insipide avoue par ailleurs n'avoir aucun respect pour les suiveurs, les moutons et qu'au contraire les grands conquérants du monde sont dans les prières laïques de la famille depuis des lustres. Les soldats, chers à canon, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de ceux qui, comme lui aujourd'hui, osent affronter le pouvoir en place, jadis nazis, aujourd'hui ordre des médecinesques. La guerre n'est pas finie, les gars. Il nous faut encore ramener à la raison du plus fort toute la clique des mécréants qui croient encore que le vaccin est la solution et que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Alors si on en croit l'autobiographie de cet homme, mais si on devait croire à toutes les autobiographies du monde, on finirait par penser que le prince Harry est un gars qui n'a pas eu facile, que Nabila est une fille talentueuse, qu'Ophélie Winter est chanteuse et que Marine Le Pen est la plus grande démocrate de l'univers, de la France, du Nord, le département. Si on en croit donc l'autobiographie de Didier Raoult, cet homme a un QI de 180, donc forcément incompris de nous autres, pauvres 144, ou dérisoires 110 pour les plus chers à canon d'entre vous. C'est un zèbre, quoi. Lui-même, une espèce d'ongulé. Si on en croit le bouquin, Didier Raoult est également et injustement décrié par tous les connards qui ne partagent pas son avis sur un tas de choses. Il est aussi avant-gardiste au point qu'on ne se rendra compte de ce qu'il a apporté à l'humanité que bien après sa mort. On apprend que son physique n'avait rien à envier à celui de Schwarzenegger et que, vous savez ce que c'est, ça l'a beaucoup desservi dans son obsession à imposer ses idées auprès des instances médicales qui sont toutes stupides lorsqu'elles le critiquent et insuffisamment subventionnées lorsqu'elles partagent ses idées. Et sa famille, finalement, n'est pas grand-chose non plus à côté de son talent incommensurable à faire avancer le schmilblick médico-mondial. En tout cas, si j'en crois sa grammaire discutable. J'adore d'ailleurs ce passage du chapitre 1 où il dit « Les portes de ce bâtiment qui a plus été source de souffrance que de bonheur pour moi et ma famille depuis 80 ans ». On dirait en effet que la politesse élémentaire dont la grammaire française est la porte-parole quand elle veut bien n'est pas son fort. Bon, apparemment, moi non plus. Mais tout de même, c'est fun. Raoult est fun. Et ce n'est pas la seule faute de français. Le livre en est truffé. Allez, un autre exemple en vitesse et après, on passe aux choses sérieuses. Il écrit dans le chapitre 4 cette phrase succulente. « J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'analyser a posteriori les restes des soldats de la grande armée qui avaient survécu à la traversée meurtrière de la Bérésina avant d'aller mourir du typhus à Vilnius. » Non, parce que pas mal de médecins analysent les restes de soldats a priori. De leur vivant, sans doute. Du vivant des soldats. Mort. Après avoir survécu. Je me comprends. Bon, allez, bref, on passe au fond du problème. J'ai tout de même pris la peine de vérifier quelques informations au singulier, plus scientifiques mais pas trop, histoire de continuer à donner le change en matière de zététitude. Je me suis plus précisément arrêté sur le chapitre 7 intitulé « La médecine et la recherche en France en 2022 ». Chapitre qui a pour but de dénigrer le pays et son gouvernement en matière de médecine et de recherche. Gouvernement qui lui-même cherche bien évidemment à appauvrir intellectuellement la dite France. Car oui, le professeur Raoult se positionne aussi en observateur avisé qui voit clair dans le jeu des politiques qui eux-mêmes n'y voient goûte tellement ils culminent à 115 de QI à tout casser. Dans ce chapitre, Didier Raoult dresse le tableau d'une France et de ses universités en déliquescence. En tous les cas, il tente de démontrer que la France est sur le déclin et que ses grandes écoles ne valent plus un copec, d'autant que seul lui sait sans doute ce qui serait bon pour toutes les matières enseignées. Il évoque surtout le classement de Shanghai, également connu sous le nom de classement académique des universités mondiales et qui est un classement annuel des universités du monde entier publié par l'université Jiaotong de Shanghai depuis 2003. Il indique plusieurs choses fausses ou en tout cas dépourvues de tout ce qui pourrait contredire ses certitudes à lui. Déjà, il commence par dire que les principaux paramètres sur lesquels se font que le classement de Shanghai sont au nombre de 4. Or, les paramètres qu'il cite ne sont pas les principaux. Loin s'en faut, en vrai, ils sont au nombre de 6 les paramètres, dont 4 qui valent 20 points chacun et 2 qui valent 10 points. Et déjà, Raoult cite les 2 paramètres à 10 points comme étant parmi les principaux. Ouais. Bon. Juste après, il cite donc les 4 paramètres qui retiennent son attention destinés à évaluer les universités. Et le premier d'entre eux est pour lui, je cite ses propres paroles, est-ce que vous avez formé des prix Nobel ou est-ce que vous avez des prix Nobel dans vos effectifs d'enseignants ? C'est sa phrase à lui, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est faux. Le premier indicateur du classement de Shanghai dit, pour 10 points donc ? Y a-t-il des anciens élèves de l'université lauréats du prix Nobel et médaillés Fields ? Nuance ! Car pour Didier « Je fais ce que je veux avec mes cheveux, Raoult, si on ne prend en compte que les prix Nobel », il est vrai que le classement de Shanghai est un peu pareil au palmarès de l'Eurovision de la chanson. La France ne gagne pas souvent. Les derniers sont Georges Harpak en 1992 avec sa chanson « Détecteurs de particules cucules », Claude Cohen Tanouji en 1997 avec son tube « Refroidissement et confinement d'atomes par laser » et enfin Gérard Mouroux en 2018 avec le nom moins célèbre « Have you seen a lie ? » dont le clip existe vraiment. Il est en description. Tous les trois ayant reçu le prix Nobel de physique. Sans compter qu'en 2016, c'est une équipe dont la teneur en francitude était élevée qui a remporté le Nobel de chimie. Donc non, c'est mieux que l'Eurovision. Et puis, dans le libellé du premier paramètre du classement de Shanghai, on parle aussi de la médaille Fields. Mais ça, évidemment, ça n'arrange pas du tout Raoult qui préfère montrer que son pays n'est qu'un ramassis de vieux scientifiques conservateurs puisque oui, la France totalise 13 médailles Fields depuis 1950, soit une tous les 6 ans environ. Et quand on sait que la médaille Fields, qui est une distinction internationale en mathématiques, décernée à un groupe de mathématiciens exceptionnels de moins de 40 ans pour des réalisations remarquables dans le domaine des mathématiques pures, quand on sait donc qu'elle n'est décernée que tous les 4 ans, on comprend que l'autre chevelu préfère passer cela sous silence. 19 cérémonies de remise de médailles Fields, 13 médailles pour la France, dont 7 au 21e siècle. Ça en jette quand même, ce qui la classe au 3e rang des pays médailles et Fields. Bien entendu, les States et le Royaume-Uni dépassent largement la France dans le classement de Shanghai. Mais lorsque Raoul affirme que la France se hisse difficilement au 10e rang des pays, il commet encore un mensonge. Tout d'abord parce qu'il est très difficile d'évaluer le score de chaque pays en observant le classement de Shanghai et ensuite parce que la France se classerait plutôt entre la 5e et la 8e place de ce palmarès s'il existait selon des sources que vous n'avez qu'à chercher vous-même. Il ne fait pas marquer Tchadjipiti ici. Et tout le bouquin est fait de ce genre de démonstration hermétique et discutable. On a l'impression que si le mec prenait la peine de vendre chacune de ses fake news 1 euro, il pourrait en un seul chapitre financer mon statut d'artiste. Mais non content de produire de la merde qui a pour objectif d'excuser si pas de camoufler sa fainéantise à prendre ses recherches comme il faudrait les prendre, c'est-à-dire avec méthode et honnêteté intellectuelle, Didier Je suis le plus beau Raoult nous fait également la leçon quant à notre propension à trop croire les médias officiels. Dans un très joli chapitre 15 intitulé fake news et fake med et préfacé malgré lui par André Gide qui cite Dans un monde où chacun triche c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan ce qui montre bien qu'il n'est qu'un seul scientifique authentique et c'est bien Raoult. Dans ce chapitre le professeur Raoult dit d'un côté que les médias traditionnels agissent uniquement par peur de la montée de l'internet dans la transmission de l'information ce qui les pousserait à dire à leur tour n'importe quoi sous couvert de lutter contre les fake news et de l'autre que la liberté d'expression doit être la règle Pourtant dans ce même chapitre lorsque le groupuscule anti-fake med exprime des doutes quant à ses propos hydroxychloroquinesques il trouve la démarche malhonnête et se vante de les avoir attaqués en justice faudrait savoir mais nous ne sommes pas à une incohérence près C'est le moment de vous lire ce chapitre ou en tout cas le début vous allez voir c'est marrant Depuis les balbutiements d'internet et son ouverture au grand public il y a une trentaine d'années nous avons assisté à une sorte de révolution silencieuse dans la diffusion de l'information et dans sa régulation L'apparition du réseau mondial dans nos vies n'a pas été une révolution en soi ben non puisqu'il n'était à l'origine qu'un moyen supplémentaire de diffuser des informations en plus des supports écrits radiophoniques et télévisuels existants là où en revanche il a bousculé l'ordre établi et acquis une dimension révolutionnaire c'est quand il a permis à chaque individu d'accéder à une chose jusque-là réservée à une élite la possibilité de publier soi-même via les blogs les réseaux sociaux ou les forums en ligne Cette soudaine ouverture a lourdement impacté les médias traditionnels qui ont perdu une partie à la fois de leur audience et de leur influence alors que dans le même temps la défiance du public à l'égard de ses sources d'informations n'a cessé de s'amplifier retenez ça L'un des moyens que la presse a alors mis en oeuvre pour tenter de conserver ses positions et sa crédibilité a été de partir à la chasse aux fake news en lançant des rubriques fact-checking quotidiennes pour établir sa vérité Mais ces vérifications n'ont pas toujours permis aux consommateurs d'informations de séparer à coup sûr le bon grain de l'ivraie car ces rubriques ont parfois été elles-mêmes des vecteurs de fausses informations d'autant plus dévastatrices qu'elles émanaient de médias considérés comme sérieux et crédibles par une majorité de français Je vous avais dit de retenir le truc d'avant Il se contredit tout le temps le mec J'en ai moi-même été victime très précocement car après que j'ai relayé la déclaration des chinois qui annonçaient leur fin de partie j'ai immédiatement été étiqueté fake news notamment sur le site du ministère de la santé retenez bien ça et mes posts ont été retirés de facebook nous avons évidemment demandé ce qu'ils appelaient des fake news dès lors que ce que nous avions relayé était une information basée sur des données publiées et sur des annonces officielles du gouvernement chinois donc le mec il fait confiance au gouvernement chinois mais pas au gouvernement français ça se défend aussi infondé qu'excessif cette réaction incroyablement hostile m'a aussitôt mis en alerte car sous couvert de rétablir la vérité nous avons furtivement réintroduit dans le paysage une habitude que la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse avait judicieusement supprimé la censure certes on se garde bien de la qualifier ainsi mais en étiquetant fake news des informations vérifiables issues de sources clairement identifiées on ne fait rien d'autre que censurer ce processus censé préserver les citoyens de la désinformation et de la propagande est d'autant plus dangereux et pervers que les soi-disant détenteurs de la vérité n'ont le plus souvent aucune légitimité et pas beaucoup plus de compétences pour arbitrer entre le faux et le vrai mon équipe et moi-même en avons fait l'amère expérience au cours de cette pandémie quand des cohortes de prétendus experts essayaient par tous les moyens de nous faire passer pour une bande de délinquants irresponsables et incompétents au seul motif que nous refusions de hurler avec les loups et de véhiculer sans aucune distance des informations dont les seuls fondements étaient de sortir des canaux officiels c'est-à-dire le gouvernement ses officines et l'industrie pharmaceutique durant cette crise soit on se rangeait à l'opinion majoritaire sans la moindre réserve soit on se retrouvait catalogué comme diffuseur de fake news ou pire encore comme dangereux complotistes cette confrontation a pour ce qui nous concerne atteint son paroxysme quand un groupe d'activistes rassemblés sous la bannière no fake med groupe contre lequel j'ai depuis porté plainte a abreuvé d'insultes tous les scientifiques qui ne partageaient pas leur point de vue à la lettre et dont je faisais évidemment partie de même que la plupart des membres de mon équipe ce groupuscule aux méthodes proches de l'inquisition s'est ainsi autoproclamé arbitres de la vérité scientifique et médicale alors que ses membres les plus agressifs affichent un CV d'une grande médiocrité dans ce domaine et un palmarès proche du néant en termes de publications scientifiques Thomas ? la doctrine qu'ils défendent bec et ongle contre tout évident se résume en une phrase les médicaments anciens et traditionnels sont irrémédiablement dépassés et doivent nécessairement être remplacés par de nouveaux produits issus de l'industrie pharmaceutique avec à la clé des bénéfices évidemment considérables pour les patients sauf que la simple observation des faits nous offre une autre perspective dans cette affaire les seuls bénéfices considérables n'ont pas profité aux malades mais bien à l'industrie pharmaceutique et à ces nouveaux produits dont les résultats sont pourtant très en deçà des attentes qu'ils avaient soulevés et des promesses qui avaient été faites sur leur supposée efficacité la réalité dans ce domaine c'est que depuis le début du 21ème siècle un traitement nouveau et un seul a pu faire la preuve de son efficacité en maladie infectueuse par rapport aux médicaments connus c'est le traitement contre l'hépatite C idem en cancérologie où les seules vraies nouveautés depuis 20 ans relèvent des immunothérapies qui ont permis des progrès très significatifs pour certaines formes de cancer mais ne constituent pas à tout le moins pas à ce jour l'arme décisive contre cette maladie et nous allons en rester là pour aujourd'hui si je dois résumer l'affaire je dirais que Didier Raoult a ceci de commun avec la grenouille c'est qu'il veut se faire aussi gros que le bœuf sans compter qu'il fabule beaucoup je ne voudrais pas terminer sans vous remercier tous autant que vous êtes généreux typeurs et autres pépalistes vos dons n'ont pas de prix même s'ils ont un montant merci de tout cœur mon objectif n'est pas encore atteint mais c'est en bonne voie ne lâchons rien s'il vous plaît je vous aime vraiment tous les liens sont bien sûr en description y compris celui de mon site où vous trouverez mes livres à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ? ...